Nous en sommes donc à la période des questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci, bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Le 21 février 2017, le ministre des Finances a dit, et je cite, « Nous aurons un budget équilibré pour cette année, pour l'année suivante et pour l'année suivante. » Mais vous avez tort. Les comptes de la province seront équilibrés au printemps et à l'avenir, a dit le ministre des Finances Charles Sousa. Mais il a tort. Il a dit que je confirme que nous sommes sur la bonne voie de prévoir des budgets équilibrés au cours des deux prochaines années. On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement. Après deux ans de promesses portant sur ce budget équilibré, Le ministre des Finances, pourquoi a-t-il l'impression qu'il a de la crédibilité à la vie des antériens ? Le ministre des Finances, Monsieur le Président, Nous nous sommes efforcés à faire face aux déficits au cours des cinq dernières années. C'est en raison du travail des antériens que nous sommes aussi en situation accidentaire budgétaire. Au cours des 40 dernières années, les conservateurs n'ont eu que trois budgets équilibrés. Le gouvernement fédéral conservateur avait les déficits les plus importants de l'histoire et l'accumulation de la date la plus importante de l'histoire du Canada. Nous sommes équilibrés, nous sommes accidentaires et nous continuons de respecter les intérêts des antériens. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire que nous en sommes aux avertissements. Lors de la réponse du ministre, ses propres députés, Chahoté. Donc, maintenant le décorum. Complémentaire. Au ministre des Finances. Le ministre des Finances a dit « Nous avons eu une excellente performance et donc nous aurons un équilibre budgétaire l'année suivante et l'année d'après. » Selon son énoncé économique de l'automne, le gouvernement continue de prévoir un budget équilibré pour 2017-2018 et des budgets équilibrés en 2018-2019 et 2020-2021. Selon les journaux, Sousse a confirmé que le budget de l'Ontario de 2018 sera équilibré. et ainsi que les budgets des années suivantes. Mais il avait tort. En fait, c'est le contraire de la vérité. diffusé par un gouvernement. Vous avez presque dit quelque chose de non-parlementaire. Et si nécessaire, je vais vous demander de retirer vos propos. Monsieur le Président, le ministre des Finances, comment peut-il nous dire une chose lorsqu'il sait que le contraire, c'est la vérité ? Nous avons adopté une démarche qui favorise la discipline afin d'avoir un budget équilibré. Et nous avons aussi un excédent budgétaire. Les conservateurs ont pris leurs décisions. Ils nous ont dit qu'ils auraient un déficit. Et en fait, ils feront des compressions, y compris dans le domaine de la tarification du carbone. Il y a un manque à gagner de 16 milliards de dollars. Quelles seront les compressions ? Nous avons pris notre décision, Monsieur le Président. Nous avons décidé de soutenir les gens ayant des troubles de santé mentale. Nous avons financé les services sociaux. Nous finançons les soins aux aînés. On aurait pu choisir de ne pas adopter ces mesures. Mais lors de cette époque d'incertitude, nous avons choisi de financer ces éléments. Donc, personne ne sera oublié. Arrêtez la pendule. Rincez-vous, s'il vous plaît. Merci. Complémentaire final. Ô ministre, permettez-moi de lire davantage de citations. Le ministre des Finances, Charles Seuss, a annoncé que non seulement le budget de l'Ontario sera équilibré cette année, mais il ne sera pas déficitaire en 2018 et en 2019. Mais ce n'est pas exact. Le budget de 2017 nous a indiqué que non seulement nous déposons un budget équilibré, mais nous aurons un en 2018, 2019, 2020, 2021. Après deux ans de promesses portant sur ces budgets équilibrés, il est étonnant que le ministre a décidé de soutenir les initiés libéraux. Donc, nous devrions savoir, est-ce que c'était la Première ministre qui a fait en sorte que nous aurons un déficit de 8 milliards de dollars? Monsieur le Président, nous demeurons responsables au niveau financier. Le député de Bruce Gray-Own Sound, vous êtes averti. Les intérêts nous ont demandé de bien gérer les finances du gouvernement. Ils nous ont également demandé de les aider à gérer leurs propres finances. On pourrait choisir de ne pas soutenir le domaine de la santé mentale, les hôpitaux, les étudiants, le domaine de l'éducation. On aurait pu choisir de ne pas soutenir les aînés, tout simplement pour afficher un budget équilibré. Mais nous avons donc choisi nos valeurs, nos valeurs qui sont partagées par les ontariens. Merci. Arrêtez la pendule. Grassez-vous, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. D'abord, je voudrais discuter des faits. À l'heure actuelle, il y a plus de 32 000 aînés sur la liste d'attente pour des lits de soins de longueurée en Ontario. Arrêtez la pendule. Ministre du Trésor, vous êtes averti. Veuillez poursuivre. Sans l'augmentation de capacité, la liste d'attente devrait atteindre 50 000 personnes d'ici trois ans. Ce n'est pas une façon de traiter les plus vulnérables. L'Ontario peut et doit faire mieux. La solution à la pièce des libéraux n'est pas suffisante. Le gouvernement va-t-il s'engager à construire 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée et 30 000 lits de soins de longue durée d'ici dix ans. Ministre de la Santé et des soins de longue durée, comme on l'a dit en cette chambre, tous les Ontariens doivent vieillir dans la dignité et dans un milieu respectueux. Et le ministre des Finances, qui est le thème de notre budget, concerne se préoccuper de ceux qui sont les plus vulnérables et qui méritent d'avoir des soins de qualité. Nous avons été clairs depuis l'année dernière tout au cours de notre mandat pour l'appui au secteur des soins de longue durée. Voilà pourquoi nous continuons à investir dans ce secteur. Notre financement en soins de longue durée a augmenté à la hauteur de 343 millions de dollars depuis 2013. Uniquement, notre investissement à cet égard a augmenté 85 millions de dollars cette année. Et je vais continuer à en parler davantage pendant la complémentaire. De retour à la ministre, dans le nord de l'Ontario, les années représentent la démographie la plus importante que toute autre région dans la province. à Nipi Singh, le centre de santé, fait face à une sursaturation avec la fermeture de Lady Isabelle, a entraîné davantage de parfaitions au centre, ce qui a augmenté la saturation et des soins de santé dispensés dans les couloirs, dans les corridors. Il faut remplacer le ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Vous êtes averti. Il est important que l'hôpital Lady Isabelle soit remplacé à Trout Creek. qu'aucun aîné ne devrait attendre cinq ans pour avoir droit à un lit. Pourquoi le gouvernement pense-t-il que l'attente pendant cinq ans dans un lit de soins de longue durée est inacceptable? Au cours des dernières années, depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons ouvert 10 000 nouveaux lits de soins de longue durée et redéployer 1 300 lits de soins de longue durée. Dans le Nord, j'ai une longue liste de foyers pour personnes âgées qui ont été redéployées pendant ce temps-là. Nous allons continuer. Intervention du Président. Ne m'offrez pas d'autres options, parce que moi, je suis comme dans un magasin de friandises. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour établir et trouver des solutions là où cela est nécessaire. Au cours des dernières années, je voudrais attirer l'attention. Je veux parler de la résidence Saint-Joseph-Aceau-de-Bray, qui a ouvert ses portes en 2011, à Sous-Sainte-Marie, qui a ouvert ses portes en 2013, des soins prolongés à Temmets, octobre 2013. De retour de la ministre de Maire-Circonscription, de Nepp-Lessing, en enant besoin de lits de soins de longue durée, Castle Home à North Bay, demande le redéploiement, ce que le gouvernement avait annoncé en 2010. À ce moment-là, on parle d'un projet de 40 millions aujourd'hui. Pour le même projet, c'est un projet de 60 millions. Rien ne s'est produit depuis une décennie. Nos besoins sont encore présents. Ces 16 nouveaux lits seront demandés. Ce sera la façon la plus efficace d'utiliser l'espace dans cet édifice. Le gouvernement appuiera-t-il le redéveloppement de nouveaux lits à Castle Home? Le ministre, nous avons été clairs. Nous allons investir en 5 000 lits de soins de longue durée en quatre ans, ainsi que de fournir 50 millions d'heures de soins pour les personnes dans des foyers de longue durée. Il y a eu une demande qui a été faite vendredi dernier. Nous en faisons l'examen à ce moment-ci et qu'une annonce sera faite à l'avenir. Ce que je ne comprends pas, M. le Président, c'est l'opposition dans leur garantie à la population et dans ce document qu'il n'y avait pas d'argent pour les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Je voudrais commencer. Je voudrais souhaiter à toutes les femmes en cette chambre et à toutes les femmes ailleurs Bonne journée pour les femmes. Le vice-premier ministre Joe Kowacki vit à London et il a rencontré le député de London West parce qu'il n'a pas aimé la réponse donnée à M. Klein. C'était inexcusable. La première minute a dévié le blâme à une compagnie d'assurance pour son histoire tragique et refuse d'assumer sa responsabilité. et c'est très bien que la famille de M. Klein dit la vérité parce que la même chose est arrivée en décembre. Pourquoi est-ce que la première ministre et son gouvernement libéral n'assume-t-il pas la responsabilité pour ce qui arrive aux familles comme les Klein? Mais elle a senti des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Nous, on reconnaît la tragédie qui s'est produite dans ce cas. et la première ministre et moi ont exprimé nos plus sincères sympathies à cette famille. On sait très bien que les professionnels de la santé sur le terrain sont toujours prêts à aider dans ce genre de situation. On sait qu'il y a des lits disponibles pour les soins critiques et nous sommes engagés pour s'assurer que la communication, les assureurs et les professionnels de la santé s'améliorent et soient bien analysés. Merci. Complémentaire. Le 1er décembre, Joe Kowacki a subi une crise cardiaque à l'Orizona. Il a été envoyé à l'hôpital, stabilisé, puis était prêt à être transporté. Mais la compagnie d'assurance lui a dit qu'il n'y avait aucun lit disponible à la maison. L'assureur a dit qu'il avait trouvé un cardiologie au sang à l'hôpital à Londres. Il a passé trois autres jours avant que son assuré lui a envoyé le retourner à la maison sur un vol commercial. Est-ce que la vice-première vénige? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu de lit en Ontario? Ministre. Merci, M. le Président. Comme on l'a dit, il y a des lits disponibles pour ce genre de situation. Il y a un manque de communication et je spécule parce qu'il y a plusieurs mesures qui doivent être reprises. Il y a des médecins dans le pays où la personne est. Il y a des médecins de famille qui sont prêts à parler. Il y a également un liste qui coordonne les services et le ministre est toujours prêt de faire davantage pour s'assurer de dispenser des soins de qualité aux antérieurs. Nous allons tout faire pour s'assurer que les familles ont confiance pour ramener leurs patients malades à la maison. Complémentaire, final. Je peux assurer la ministre que personne n'a aucune confiance que les gens qui voyagent recevront les soins nécessaires s'ils doivent revenir dans une situation d'urgence. C'est un échec. Ce n'est pas un problème de communication. C'est un problème du réseau de la santé des hôpitaux. Et c'est un problème que les libérants ont fait, ont causé à cause d'un manque de financement. David Reinhold, David Marshall, Larry Dan, toutes ces personnes, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas revenir à la maison parce qu'il n'y avait pas de lits disponibles lorsqu'ils se sont retrouvés dans une situation d'urgence. Combien d'Ontario attendent pour convaincre quelqu'un qu'il n'y a pas de crise dans le réseau hospitalier? Ce n'est pas seulement un problème de communication avec les assureurs. Apparemment, la chef du troisième parti n'a pas compris qu'il y avait des lits disponibles dans ce cas. On pose des questions comment il y a eu un manque de communication et nous allons nous assurer que tous les Ontariens peuvent bénéficier de ce réseau de la santé, qu'ils soient ici en Ontario ou à l'étranger. Je vais demander aux assureurs de rencontrer les fonctionnaires du ministre de la Santé et de la ministre. Il y a des lits pour les personnes qui reviennent de l'étranger. Et j'ai hâte de parler davantage comment on peut faciliter les communications entre les assureurs et les hôpitaux pour s'assurer que tous les Ontariens puissent revenir de façon opportune et sécuritaire. Nouvelle question. On a vice-premier ministre de l'Écline, Kowaki, la saturation des hôpitaux et les soins de santé dans les couloirs pour d'autres familles, c'est-à-dire de voir une personne qui doit passer 20 heures à l'urgence ou une femme qui voit son mari qui souffre en attente d'une chirurgie pour les familles de Kitchener-Waterloo. Ils s'inquiètent parce que l'hôpital est sursaturé. Hier, je fais savoir l'unité de pédiatrie à Kitchener-Waterloo a eu une saturation à 100 % en novembre. Pourquoi la première ministre et son gouvernement libéral, à l'intervention du président, ministre de la culture, du sport et du tourisme, vous vous êtes averti. Pourquoi la première ministre et son gouvernement refusent de croire qu'il y a une saturation qui a un impact négatif sur les familles? Vice-premier ministre, ministre de la santé et des soins de longue durée. Merci. Une fois de plus. on retourne à une situation. Nous sommes engagés à améliorer la situation dans les hôpitaux. Voilà pourquoi l'automne dernier, nous avons investi dans 1 200 nouveaux lits. La députée d'en face ne se souvient pas que dans le budget 2017, nous avons investi 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars dans le réseau hospitalier pour s'assurer que tous les patients reçoivent une augmentation de 2,5 %. C'est un nouvel investissement dans les hôpitaux, c'est-à-dire diminuer les listes d'attente, meilleur accès à des procédures chirurgicales et une meilleure expérience des patients. Je sais que l'hiver a été difficile, que la saison de la grippe a été difficile, que cela met la pression sur les hôpitaux, mais nous allons corriger le tir complémentaire. Après 15 ans, ils essaient d'améliorer un système qu'ils ont créé, dont ils ont créé le gâchier. Voilà le problème qu'on a en Ontario. En 2017, le budget, il y avait 300 millions de dollars inférieurs au montant que les hôpitaux avaient demandé. La loi sur l'accès à l'information en vie et que l'unité de santé mentale fonctionnait tous les mois en surcapacité et d'autres services également fonctionnaient en surcapacité de la députée de la question de Waterloo que la saturation est l'enjeu principal. Cette saturation est réelle et ne disparaîtra pas. Il faut corriger ce tir. Quand est-ce que le gouvernement ou la première ministre prendra des mesures concrètes à cet égard? Merci, M. le Président. C'est exactement ce que l'on a fait. On a planifié, non pas dans le réseau hospitalier, mais dans les autres éléments du réseau de la santé. Nous avons ouvert 532 espaces jusqu'à 1700 patients qui n'ont pas besoin de soins dans les hôpitaux, mais ailleurs. À Grand River, j'aimerais m'assurer que la députée, que nous apprécions le travail qui est fait dans cet hôpital et tous les premiers intervenants dans la région de Waterloo, plus précisément à l'hôpital Grand River, nous avons ajouté 14 lits et par le budget 2017, le gouvernement a augmenté le financement à l'hôpital Grand River à la hauteur de 5,5 millions pour dispenser des soins de qualité complémentaires finaux. Les premiers intervenants de la santé sont fatigués. Ils quittent le travail en pleurs parce qu'ils ne sont pas en mesure de dispenser des soins de la qualité qu'ils devraient dispenser à la population de la province. Et c'est en raison de la part du gouvernement qui a coupé les budgets des hôpitaux pendant des années, des années s'adquérissent. C'est le résultat de décennies de mauvaises décisions, mauvais choix de la part de ce gouvernement libéral et des conservateurs. Avant eux, ça ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais la situation empire sous le mandat de ce gouvernement. Comment le gouvernement interviendra-t-il et que ce n'est pas un problème de saison de la grippe, mais c'est le résultat de coupes pendant une décennie dans le réseau hospitalier de l'Ontario? M. le ministre de la Santé, je voudrais corriger la décision. Nous avons augmenté nos investissements en réseau de la santé pour traiter davantage de patients, dispenser de meilleurs soins et diminuer les listes d'attente qui sont parmi les plus courts au pays, validés par l'Institut Fraser. En plus de l'aide à l'hôpital Grand River dans la région de Waterloo, nous avons construit un hôpital pour augmenter la capacité dans la région et nous savons très bien que les trois hôpitaux de Waterloo participent à un programme de soins infirmiers. On apprécie les services ambulanciers, les services dispensés à l'urgence pour les infirmiers et les infirmières. Nous voulons tout en notre pouvoir pour s'assurer que les patients sont pris en charge rapidement à l'hôpital lorsqu'ils arrivent et nous allons fournir des ressources additionnelles à cet égard. N'oublions pas qu'est-ce que les néo-démocrates ont fait et ils ont fermé 24 % des lits, 30 % des lits en santé mentale et l'intervention du Président. Je me lève. Le ministre va vous asseoir. Nouvelle question. député de Scarborough, Rivière-Rouge. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Avant l'élection en 2014, la première ministre, Kathleen Wynne, avait promis de diminuer les taux d'assurance de 15 %. Et finalement, c'était un vœu pilleux. Aujourd'hui, la prime d'auto en Ontario est toujours 55 % supérieure qu'ailleurs dans les provinces. Est-ce que c'est une autre promesse non tenue? Pourquoi les Ontariens pourraient faire confiance aux Ontariens à ce gouvernement libéral, ministre des Finances? comme il devrait savoir, nous avons proposé une série d'initiateurs pour diminuer la fraude dans le réseau de l'assurance, ce qui fait augmenter les primes d'assurance. Comme le député le sait très bien, intervention du président. député de Whitby, Oshawa, vous êtes averti. Faites poursuivre. Nous allons travailler à David Manchot, adopter 35 recommandations pour avoir une façon uniforme de traitement des maladies avec un centre d'examen indépendant pour éviter les conflits des parois pour s'assurer que les blessés sont bien évalués. et l'idée c'est de s'attaquer aux fraudeurs et d'avoir des mesures fortes. L'autre mesure c'est le service financier pour essayer de trouver et d'éliminer certaines activités illégales et des frais de contingence pour que les consommateurs et les victimes soient protégés. Bien que nous avons également un autre conseil qui travaille à cet égard oui, en moyenne les primes d'assurance sont diminuées mais nous voulons qu'elles diminuent davantage complémentaires par vous au ministre des Finances. Les gens que je représente comprennent un poste alcool et M1B et selon le groupe d'assurance automobile ces codes postaux fait le taux d'assurance le plus élevé au Canada. Pourquoi le gouvernement ne fait rien pour ces personnes et pourquoi les commettants se font exploiter? N'avez-vous rien compris au moment de l'élection partielle de 2016? J'apprécie, je sais qu'il essaie de faire de l'humour. Ces codes postaux, ces initiatives ont eu un impact. Intervention du président. député de Niagara-Ouest-Granbrooke, vous êtes investi. Voyez poursuivre. On s'attaque à ces éléments par l'organisme de réglementation et on se penche sur la situation et on suggère que d'une part on l'a diminué et que nous allons l'augmenter ailleurs dans le nord de l'Ontario. Ce n'est pas juste également. Il faut s'attaquer à la cause. C'est ce que l'on fait. il faut élancer et alléger ce système. Trouver des mesures pour diminuer les primes d'assurance et s'attaquer et aider cette population qui est impactée dans ces régions. Députée d'Essex, ma question s'adresse à la vice-première ministre. J'aimerais souhaiter les membres de Waterwells qui se battent pour avoir de l'eau potable dans leur collectivité. Monsieur le Président, la vie, ça représente de l'eau. Sans eau, on ne survit pas. Pendant longtemps, nous avions de l'eau noire, ce qui mettait leur vie à risque. La vie dans les exploitations agricultures à côté d'une éolienne est devenue noire lorsqu'il y a eu de la construction sur ces éoliennes. Ce n'est pas une coïncidence. Le gouvernement libéral dit que l'eau est potable et sécuritaire et que les familles réagissent trop. moi, j'ai vu de quoi allaire cette eau. C'est en fait du schiste noir. Il y a de l'arsenic, du plomb, de l'uranium dans cette eau. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral refuse de faire une simple enquête pour réconforter ces familles? Le ministre des Affaires autochtones et de la réconciliation qui agit comme le ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Merci, M. le Président. M. le Président, je peux vous dire que le ministère de l'Environnement et du Changement climatique prend la question de la qualité de l'eau très au sérieux. Le ministère a entrepris un examen de la qualité de l'eau pour assurer aux résidents que l'eau est potable. Jusqu'à maintenant, l'analyse n'a pas vu de lien entre la qualité de l'eau et les activités de construction. L'entreprise a avisé le ministère qu'elle travaille avec les propriétaires pour offrir des experts afin d'inspection de porter les puits et de répondre à toute question en ce qui a trait à cet enjeu. Complémentaire, quelle réponse incroyable du ministre par intérim. Ces familles ne se préoccupent pas seulement de la qualité de l'eau dans leurs puits. Il y en a beaucoup qui ont des exploitations agricoles commerciales, mais les scientifiques ont dit que cette eau était dangereuse. Certains agriculteurs se servent d'eau potable dans l'eau embouteillée. et il est inacceptable que ce gouvernement libéral écoute Samsung. Voici la qualité de l'eau du gouvernement. Le député devrait s'asseoir. Le député a un avertissement. Si cela se survient à nouveau, vous avez un avertissement. Le ministère, malheureusement, député d'Essex. J'ai toujours respecté les députés et vous n'avez pas le droit d'avoir ce genre de participation. Réponse. M. le Président, devant cette diatribe, voici un fait. L'agent médical de Chatham-Kent a confirmé que les particules dans cette eau ne sont pas dangereuses pour la santé des résidents. J'aimerais savoir qui c'est, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se cache le visage avec ses mains. de Chatham-Kent. Veuillez conclure. Il y a deux semaines, Waterwells a rencontré le personnel du ministère et a partagé les résultats de ses analyses. Et encore une fois, l'agent médical de la santé de Chatham-Kent a confirmé que les particules dans l'eau ne sont pas quelque chose de dangereux pour la santé des résidents. Nous allons surveiller la situation de près pendant la construction des éoliennes. Député de Windsor-Ouest, un avertissement. Nouvelle question. Député d'Ottawa Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je comprends que la date a été choisie pour le budget de 2018. Il y a toutes sortes de spéculations à propos de ce budget. Monsieur le ministre, je sais que nous avons déjà effectué des investissements importants pour les Ontariens. des investissements qui changent la vie des gens, tels que l'assurance médicaments gratuitement pour ceux de 25 ans et moins, ce qui a déjà profité à plus d'un million de personnes et près de 200 000 étudiants auront moins de dettes grâce aux frais scolaires gratuitement. Nous avons augmenté le salaire minimum et c'est juste pour les personnes qui travaillent fort en Ontario. Et je sais que nous avons hâte au budget. au ministre des Finances. Merci aux députés d'Ottawa Sud. J'aimerais annoncer officiellement à la Chambre que le budget de l'Ontario sera délivré le 28 mars 2018. J'aurai le plaisir et le privilège d'offrir mon sixième budget. Ce budget porte sur un choix de valeur. C'est une question de valeur partagée par les Ontariens. nous sommes engagés à ce qui compte le plus. Nous allons continuer à investir dans la santé mentale, les garderies. Ce sont des soins sur lesquels nous dépendons car nous savons qu'un Ontario en santé est un Ontario plus solide. Et nous allons continuer à lutter pour les Ontariens. question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore au ministre des Finances comme adjoint parlementaire au ministre de la Santé et suite aux investissements que nous avons effectués dans les soins palliatifs et les soins de foyers de longue durée, peu importe le chef des conservateurs, nous savons que ce chef n'a pas de stratégie pour le changement climatique, ce qui fait qu'il y a 60 milliards de dollars de gouffres et il va falloir combler ce gouffre par les emplois et les services tels que l'assurance médicaments plus, les hôpitaux et je sais que ce gouvernement va refuser le salaire minimum. Alors, est-ce que ce ministre s'engage à construire des transports publics, de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux? Est-ce qu'il s'engage à soutenir les plus vulnérables? 100 000 nouvelles places en garderie. M. le Président, au ministre des Finances. Absolument, M. le Président. La différence entre nous et le Parti d'en face, ce n'est pas juste une question de décision et de dollars, c'est une question de valeur. Et face à des incertitudes avec une situation d'anxiété économique, j'ai entendu parler les Ontariens et c'est-à-dire que nous allons continuer à investir pour ces personnes de l'Ontario. Nous avons créé 800 000 nouveaux emplois. Les Ontariens doivent savoir ce que les conservateurs vont éliminer de leur gouffre. Est-ce que c'est 20 milliards des hôpitaux ou 7 milliards de dollars pour les vaccins ou 16 milliards de dollars en infrastructures? De ce côté-ci, de la Chambre, nous sommes engagés à créer plus d'occasions pour les Ontariens et les conservateurs, on ne va pas les laisser éliminer ces investissements. député d'Algen Middlesex-London, ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles et des forêts. Pendant sept ans, j'ai essayé d'obtenir une réponse simple à propos du compte des poissons et de la faune. Ce compte transfère les redevances de la pêcherie et de la faune pour être réinvesti dans la faune. Au lieu de se servir de cet investissement, ce gouvernement s'en sert comme caisse noire. Il s'en sert sur les soupers, sur les psychologues, sur l'achat, la vente et l'allocation des maisons. Est-ce que le nouveau ministre peut parler de tout ce que j'ai mentionné? Est-ce que tout cela a à voir avec la protection de la faune en Ontario? Je suis ravie de répondre à cette question et nous aurons l'occasion cet après-midi de continuer ce débat. Je ne comprends pas pourquoi toute personne s'objecterait à ce financement qui nous a permis d'obtenir plus de poissons dans les lacs de l'Ontario. Nous mettons en application les lois. Il faut s'assurer qu'il y ait encore du poisson et il ne faut pas faire de surpêche et de surchasse. Nous investissons dans un bon programme. Apprenez à pêcher. 4 000 personnes ont appris à faire de la pêche de façon sécuritaire et de façon durable si les gens doivent être présents pour faire ce travail. Est-ce que le député va à l'encontre du fait d'avoir des personnes qui sont payées pour diriger ce programme? Nous voulons continuer à offrir ce programme de façon efficace. Les gens doivent être payés et avoir accès à des avantages. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Personne ne va à l'encontre de ce fonds. Le conservateur a créé ce fonds. Ce gouvernement a corrompu ce fonds, malheureusement. Il y a un manque de transparence et ce gouvernement continue à manquer de respect envers les chasseurs et les pêcheurs dans la province. Aujourd'hui, lorsqu'on va parler de mon projet de loi pour ramener la transparence et créer un système pour les chasseurs et pêcheurs à propos d'être au courant des dépenses, est-ce que la ministre va appuyer mon projet de loi pour s'assurer que tous les frais de ces permis se rendent à la faune, à la protection de la faune, plutôt. M. le Président, je crois que le fonds est utilisé de façon appropriée. Ce fonds est surveillé. Il y a un panel consultatif qui offre des conseils et je ne suis pas la seule à le dire. Il y a une citation de M. Angelo Lombardo qui est le directeur exécutif de la Fédération des pêcheurs et chasseurs de l'Ontario qui appuie ce fonds. Il dit qu'il faut se souvenir que la gestion des ressources exige du personnel. On ne peut pas avoir de la pêche sans personne. On ne peut pas faire d'évaluation sans personne. On ne peut pas faire de la recherche sans personne. Ces personnes doivent être payées et ces personnes doivent être payées, évidemment. Nous avons parlé de la santé mentale et les personnes doivent avoir des avantages sociaux tels que de l'aide pour la santé mentale. Nous défendons ce fonds et ce fonds a accompli de bonnes choses pour les ontariens. Nouvelle question, députée de Négo Belt. Une question pour la ministre des Affaires francophones. Aujourd'hui, nous avons une centaine de jeunes qui participent au Parlement jeunesse et ils aimeraient savoir. Lorsque vous avez donné le mandat à Mme Diane Adam pour la planification d'une université de langue française, vous avez insisté que l'université devra avoir la gouvernance pour et par les francophones. Ça veut dire la gouvernance des programmes, de l'administration, des finances, de la vie étudiante, des activités académiques, de la recherche et des installations physiques. Est-ce que la gouvernance pour et par les francophones c'est pour les gens de Toronto et du Centre-Sud-Ouest ou pour tous les francophones de l'Ontario? Une question, M. le ministre. Merci beaucoup pour la question et encore une fois, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos jeunes parlementaires ici. C'est un plaisir de vous accueillir année après année. Écoutez, l'université de l'Ontario français est un moment historique pour nous ici en Ontario, M. le président. Nous allons avoir une université avec une gouvernance par et pour les francophones et je suis très fière de pouvoir bonifier l'offre de services en français ici spécialement dans le Centre-Sud-Ouest où après année après année et rapport après rapport et aussi la communauté ici du Grand Toronto nous expliquait la nécessité, le besoin d'avoir une offre de programme. Donc, c'est avec plaisir pour moi qu'on va continuer de travailler avec le comité technique. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est une provocation. Vous avez... Lui, il reçoit l'avertissement et vous êtes chassé de la chambre. Je voulais vous le faire savoir. Question complémentaire. Je vous avais dit qu'on pose des questions mais qu'on n'a pas toujours des réponses, hein? À l'automne dernier, vous avez finalement parlé de la demande de M. François Boileau, notre commissaire aux services en français, pour la refonte de la loi sur les services en français. Le commissaire a déposé son rapport LSF 2.0 en juin 2016. La loi sur les services en français a plus de 30 ans. Le gouvernement libéral a été au pouvoir pendant 15 ans. Le rapport est sur votre bureau depuis deux ans. À quand la refonte de la loi sur les services en français? Merci beaucoup, M. le Président et merci encore pour cette question. Écoutez, on s'est engagé, je me suis engagée, je demeure engagée à moderniser la loi qui est vieille de 30 ans. Écoutez, j'ai rencontré la communauté depuis les derniers 18 mois et ce que j'entends, c'est qu'on a besoin d'offres de services de qualité en français. Dans ma lettre de mandat, M. le Président, c'est très nécessaire pour moi d'avoir engagé, créer un plan d'action pour pouvoir répondre à cette offre de services en français. Et ce qu'est-ce que le commissaire aussi a déposé comme rapport spécial et je le remercie beaucoup, c'est le fait de bonifier l'offre de services en français. Donc, on s'est pleinement engagé, M. le Président, à un plan d'action. Un plan d'action qui va permettre de soutenir, d'améliorer la lourdeur au niveau du processus de désignation. On va aussi aller de l'avant avec un projet pilote qui va nous amener à une désignation plus efficace et plus attrayante. Et en bout de ligne, nous allons améliorer les services en français dans la province, M. le Président. Merci. Nouvelle question, députée de London Nord Centre. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires communautaires et des services correctionnels. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes, une journée où on célèbre l'accomplissement des femmes partout dans le monde et on continue le travail pour avoir une société plus équitable. De façon appropriée, la semaine dernière, nous avons annoncé un investissement sans précédent de 242 millions de dollars en Ontario dans la nouvelle stratégie sur la violence basée sur le genre. C'est tout à fait emballant, ce qui prouve que le gouvernement continue à s'engager à mettre fin à la violence sur le genre en Ontario. J'ai vu directement le travail extraordinaire des organismes contre la violence, tels que Alnova, dans ma collectivité. Nous savons que ces organismes offrent des services indispensables tels que les refuges, des soutiens de transition, des counselling pour aider les femmes à se refaire une vie. Est-ce que la ministre peut dire à la Chambre que signifiera cette stratégie pour les services et les refuges des femmes dans toute l'Ontario? Merci, M. le Président, et merci à la députée de sa défense sans relâche sur la question. Elle a vraiment fait avancer ce dossier. Merci beaucoup. J'aimerais remercier toutes les agences et leurs personnels qui ont travaillé sans relâche pour appuyer cette initiative. Je suis emballé d'annoncer une initiative la semaine dernière, y compris 150 millions de dollars sur une période de trois ans pour améliorer les soutiens envers les femmes et les enfants qui ont subi une violence conjugale, ce qui signifie qu'il y aura des milliers de plus de femmes et d'enfants qui auront un refuge. sécuritaire lorsqu'il s'échappe à la violence conjugale, ce qui signifie que 2 000 femmes et enfants auront des services de counselling, ce qui comprend des services inclusifs pour mieux réagir afin de répondre aux besoins des nouveaux arrivants des communautés LGBT francophones. et je suis très fière et je suis très fière... Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci au ministre de sa réponse. Je dois vous dire que je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui reconnaît le besoin d'avoir des services solides pour les femmes et les survivantes, que ce soit les femmes en milieu de travail, les femmes qui subissent la violence sexuelle. Notre gouvernement a travaillé fort pour faire de la vie des femmes pour que les femmes soient plus en sécurité. Ce sera une étape positive pour s'assurer de la protection des femmes. Toutefois, nous reconnaissons que le soutien des femmes n'est qu'une petite parcelle de la solution. Il faut également s'assurer que le système judiciaire réponde aux besoins des survivantes. Nous savons que le système judiciaire peut être sévère et intimidant. Je sais que j'ai entendu dire que le processus actuellement doit se concentrer davantage sur les survivantes et être éclairé au niveau des traumatismes. Pourriez-vous parler des investissements pour aider ces survivantes? Au ministre, au procureur général, je suis ravi d'avoir une question de Deb Matthews. Ma collègue l'a mentionné. Le mouvement MeToo a commencé cette discussion, cette discussion où le progresse et les survivantes demandent un changement et du soutien. Nous devons réagir dans le système judiciaire. On le fait de deux façons. En renforçant notre soutien envers les survivantes et celles à risque et en travaillant pour s'assurer que le système judiciaire réponde aux besoins des survivantes ainsi que leurs familles. Ce qui comprend une augmentation de 35 % au budget en général pour les agressions, les centres d'agressions sexuelles et d'offrir des conseils juridiques gratuitement aux survivantes dans toute la province. Ces investissements auront des répercussions massives pour les survivantes dans toute l'Ontario. Mais lorsque je regarde en face, c'est une opposition qui a éliminé des milliards de dollars, même un milliard de dollars d'élimination de budget. Mon ministère va plutôt éliminer leur budget. Merci, monsieur le président. C'est une question au ministre de l'Éducation. Il y a quatre ans, le gouvernement libéral a décidé de réduire considérablement le nombre d'élèves dans les collèges d'enseignants en Ontario en raison d'offrir un excellent d'enseignants. Les organismes de la communauté francophone ont mis en garde ce gouvernement de ne pas supprimer de postes pour la formation des enseignants francophones car il était déjà évident pour eux que nous avions une pénurie d'enseignants francophones. Comme d'habitude, ce gouvernement a ignoré les conseils avisés de ceux qui s'y connaissent le mieux et a coupé à la fois de la poste de formation des enseignants français et en anglais. Monsieur le président, la ministre peut-elle expliquer pourquoi son gouvernement a ignoré les avertissements et coupé la formation d'enseignants en français? Merci. Monsieur le président. Merci, monsieur le président. J'aimerais remercier la députée de l'autre côté pour sa question très importante et j'aimerais dire que j'ai eu une discussion ce matin sur cette question avec l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. C'est une question qui est très importante et qui est soulevée par la communauté francophone et je veux que vous sachiez que nous travaillons de façon avisée pour nous assurer que nous travaillons avec le manque d'enseignants francophones. Ce n'est pas ici quelque chose qui se produit seulement en Ontario mais j'ai parlé avec d'autres ministres de l'éducation dans d'autres provinces qui ont le même problème. La réalité, c'est que nous reconnaissons l'avantage des étudiants lorsqu'ils parlent plus d'une langue et nous voulons nous assurer que nous appuyons le français comme étant une langue seconde. Nous faisons plusieurs choses à différents fronts pour s'occuper de cette question et je suis heureuse d'en parler en complémentaire. Complémentaire. Encore une fois, ministre, c'est la faute du sous-gouvernement qu'on a ce problème exactement maintenant. Monsieur le Président, nous avons des centaines d'enfants dans un seul conseil scolaire du sud-ouest de l'Ontario qui n'ont pas de professeurs de français qualifiés. En fait, j'ai rencontré des familles sud-asiatiques de la région de Brampton qui sont furieuses qu'il n'y a pas de place pour leurs enfants dans les programmes d'immersion de français. Monsieur le Président, le gouvernement investit l'argent des comptes rétables dans les services en français et les collèges et les universités francophones. Le ministre peut-il alors nous expliquer qui va utiliser ces services en français et assister à ces programmes en français si nous n'offrons pas aux élèves antériens une éducation en français. Encore une fois, je suis très heureuse de prendre la question et j'aimerais dire encore une fois que nous sommes bien au courant du défi. Nous travaillons sans relâche pour nous assurer que nous relevons le défi et que nous répondons à la demande. La réalité, Monsieur le Président, est que la demande est plus importante que l'offre. nous avons donc amélioré le recrutement d'enseignants francophones et encore une fois, c'est un problème auquel font face plusieurs provinces. Voici ce que nous faisons. Nous élaborons des campagnes de renseignement qui informent les enseignants qualifiés de la possibilité d'enseignants en Ontario. Nous créons des programmes pour que les gens soient au courant de ces possibilités. on améliore les exigences pour les enseignants francophones et nous créons aussi un nouveau modèle de prévision d'offres et de demandes afin de mieux répondre à la réalité. Mais ce qui se passe, Monsieur le Président, c'est que l'on travaille, on y travaille, on ne se plaint pas du problème. En fait, on tient des conversations et nous trouvons des solutions et nous travaillons avec nos partenaires pour y travailler. Chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, pendant des années, on a fait en sorte que les hôpitaux n'aient pas le financement nécessaire. On apprend maintenant que le gouvernement a récupéré le financement à l'hôpital de Kenora. On prévoyait un budget équilibré du côté de cet hôpital et maintenant on fait face à un déficit à chaque fois qu'il y a des problèmes avec le budget, ce sont les patients qui paient. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement fait des compressions au budget de l'hôpital de Kenora alors que partout en Ontario, les soins de santé ont besoin de plus d'investissement, non pas de moins? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je vais simplement répéter le plan que nous avons pour les hôpitaux ontariens. je sais que la députée est bien au courant que dans le budget 2017, nous avons investi 500 millions de dollars en financement pour les hôpitaux ontariens. Ça a été une augmentation majeure et c'est ce que nous faisons à chaque année. La démographie de l'Ontario est étudiée de près. Nous étudions les différentes collectivités, les airless, nous étudions les besoins de leur collectivité particulière comme la députée le sait très bien. Ces airless sont gouvernés par des locaux. Nous allons étudier de près leurs besoins avec notre plan pour améliorer la capacité au niveau individuel. Merci. Complémentaire, je ne voulais pas que la ministre répète son plan qui échoue. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi on fait des compressions dans l'hôpital de Canora. Le gouvernement ne semble pas le comprendre, M. le Président. Les hôpitaux ont famine de budget depuis très longtemps. Nous avons ici un problème de surpopulation, d'engorgement. Les gens sont traités dans les couloirs pendant des jours et plutôt que de régler le problème et de financer nos hôpitaux de façon appropriée, on découvre que les libéraux font des compressions au budget d'un hôpital essentiel. C'est plus difficile pour les gens du Nord-Ouest de l'Ontario d'obtenir les soins dont ils ont besoin. Pourquoi est-ce que ce gouvernement arrêtera de faire des compressions aux hôpitaux enfin et quand est-ce qu'ils rétabliront le financement de l'hôpital de Canora? La ministre. Je dois simplement répéter mon plan parce qu'il n'est pas compris de l'autre côté. On continue d'investir dans les hôpitaux mais dans tous les aspects du système de soins de santé. Et si la cheffe... Je trouve déplorable que la cheffe de l'opposition des néo-démocrates sème la peur ainsi. Nous avons investi 8,5 millions de dollars à santé au Centre Santé-Nord et n'oublions pas que les néo-démocrates ont aussi voté contre notre régime d'assurance santé plus qui aurait permis d'avoir un meilleur accès aux médicaments. Et si la députée veut vraiment investir dans les soins de santé, elle aurait dû appuyer notre budget de l'an passé. Nouvelle question, députée de Davenport. Merci. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme et j'aimerais souhaiter à toutes les femmes et à toutes les femmes qui sont ici, dans ma circonscription et à ma mère, une joyeuse journée internationale de la femme. Il faut célébrer les femmes du passé et de l'avenir. Il faut aussi reconnaître le travail que nous devons toujours faire pour créer une société égale. Ma question s'adresse à la ministre de la Condition féminine. Nous savons que les femmes et les filles à l'échelle du monde demandent un changement avec le mouvement Time's Up. On voit ici une mobilisation. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour répondre à ces demandes d'action criant? La ministre. Merci. Je remercie ma collègue de sa question très importante au cours de cette journée. Monsieur le Président, cette semaine, notre gouvernement a mis en place deux stratégies très importantes. Une stratégie pour l'autominalisation des femmes ainsi que la stratégie contre la violence conjugale. Ce n'est jamais acceptable. Ce sont des engagements du gouvernement pour une société équitable pour tous, peu importe votre sexe, votre identification sexuelle ou votre situation sociale. Nous avons investi 221 millions de dollars dans cette stratégie. Ça fait 43 ans que les Nations Unies ont reconnu cette journée. On a accompli beaucoup au cours de ces 43 années, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'engage à l'égalité des sexes. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons progresser l'Ontario de façon équitable pour aider les femmes et les filles de notre monde. Merci. Je remercie la députée. Il est clair, la ministre, il est clair que beaucoup a changé pour les femmes et les filles ici en Ontario. Je suis fière que nous construisions sur notre engagement à débarrasser la province de toute violence conjugale. Vous savez, Monsieur le Président, ces situations pourraient se produire pour tous, mais les filles et les femmes sont les plus affectées. Et parmi les femmes, ce sont les LGBTQ2, les immigrants, les Premières Nations, les femmes de ces communautés qui sont les plus visées par la violence. La ministre a souligné notre stratégie d'autonomisation des femmes. Est-ce que la ministre peut souligner comment nous allons pouvoir aider les femmes pour aider les filles, pour aider les femmes? La ministre, Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée pour sa question. Notre nouvelle stratégie est d'investir dans les femmes et leur avenir. c'est historique parce que c'est une nouvelle loi qui mettra en place des mesures pour faire tomber les obstacles qui sont dans le chemin des femmes. Nous allons faire des investissements d'ici 2019. Nous avons aussi un objectif d'avoir 30 % des femmes sur les conseils d'administration et nous sommes vraiment à l'avant-plan. Députée Sous-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, une entreprise de création de transformation d'acier à Algoma ne pourra survivre avec des tarifs qui seront imposés par les États-Unis. Monsieur le Président, j'ai travaillé avec des gens de l'autre côté de la frontière, avec le sénateur Schmitt qui s'inquiètent aussi de l'effet de ces tarifs, tout particulièrement si on ferme la Syrie d'Algoma. Il m'a dit que si Algoma ferme, le Michigan fera face à une récession. Je travaille avec le sénateur et d'autres représentants politiques afin de convaincre le président que l'économie américaine a besoin de nous tout autant que nous avons besoin d'eux. Ma question c'est allez-vous vous joindre à nous dans mes efforts diplomatiques afin d'obtenir une exclusion du tarif de 25 % pour épargner les emplois dans ma circonscription et au Michigan? Ministre du développement économique et de la croissance, merci. Je remercie le député de Sceau-Sainte-Marie pour sa question. Évidemment, de ce côté de la Chambre, la première ministre, plusieurs ministres au sein de notre conseil des ministres et même les députés d'arrière-banc ont dit plusieurs fois que nous sommes déterminés de faire ce qui est notre responsabilité envers la population que nous représentons, c'est-à-dire de défendre nos travailleurs et nos entreprises à chaque pas du chemin. Et nous sommes très clairs qu'à Hamilton et ailleurs, si les Américains vont de l'avant avec ces tarifs auxquels le président Trump a fait référence, que ça aurait des ramifications et des conséquences très importantes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit plusieurs fois et la raison pour laquelle nous avons travaillé avec nos partenaires au fédéral pour nous assurer que l'Ontario obtienne une exemption. Et ce que je sais, c'est que nous aurons une mise à jour plus tard aujourd'hui et notre gouvernement comprend très bien la situation et que nous sommes avec les députés pour avoir un certain appui. député Denis Agarawas-Glambrook, au vice-premier, à la vice-première ministre, Hamilton Steel sont aussi très inquiets après que les États-Unis aient promis de mettre en place un tarif de 25 % sur leur acier. La Chambre de commerce a dit que ce serait le pire scénario pour Hamilton. Il continue en disant en fin de compte qu'il y a 40 000 emplois qui pourraient être affectés par cette annonce. C'est 40 000 bons emplois bien payants dans ma circonscription. en raison du protectionnisme, cette vague pourrait être contrôlée avec la diplomatie et la négociation pour la prospérité de l'Ontario. Ma question non-partisane, c'est est-ce que le gouvernement se joindra aux députés de ce côté de la Chambre dans notre mission pour nous assurer que le Canada soit exempté de ses tarifs exorbitants? Le ministre. Monsieur le Président, vous savez simplement pourquoi on insère la notion que c'est une question non-partisane ne fait pas en sorte que nous oublions là où ils étaient la semaine dernière leur position sur cette question. Sur le projet de loi 194 que nous avons déposé il y a quelques temps, lorsque les députés, incluant le député de Sausset-Mairie et les autres de ce côté, avaient la possibilité d'être de notre côté et encore plus important non seulement d'être de notre côté, mais de défendre les gens qu'ils représentent et ils sont passés à côté de la plaque. Ils ont manqué l'occasion, ils ont attaqué notre premier ministre et notre gouvernement pour avoir fait ce qui est le... pour avoir pris la meilleure voie. Intervention du Président, revenez à l'ordre. J'aimerais rappeler que certaines personnes sont averties. Il n'y a pas de rappel au règlement, essayez-vous. Veuillez terminer. J'aimerais dire que de ce côté de la Chambre, que ce soit le projet de loi 194 ou les tarifs sur l'acier et l'aluminium, nous n'allons jamais nous excuser de défendre les entreprises et la population de cette province. Nous avons... Avant de faire la mise au voie, je veux faire deux choses. Premièrement, de présenter un ancien député, le député de Brampton-Nord, au cours de la législation de la législature numéro 37, M. Joe Smida, qui est là. De plus, je vois qu'il y a quelques rappels au règlement et s'ils ne sont pas des rappels au règlement, je vais vous faire asseoir rapidement. Attendez, je n'ai pas terminé parce que... J'ai un triste annonce, une triste annonce à faire. Mais j'aimerais souligner aux députés que nous avons un groupe de pages qui était très fort, bien assidu, pour qui c'est la dernière journée de travail aujourd'hui. On aimerait les remercier de leur travail. Ils ont voté et on dit qu'ils reviendraient la semaine prochaine. J'ai vu des rappels au règlement, le ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci, je voulais simplement reconnaître encore une fois Jerry Armstrong, Kisun, Bully et Nisha Aliaké qui sont ici, Fabien Baptiste ainsi que Michael Metawa. Merci d'être ici, c'est bien de vous avoir présent. Ministre des Affaires de l'Agriculture, dans les tribunes, j'ai des invités de Peterborough, Sandra Condé, Jim Dufresne, Maryam Burke, présidente du Conseil du travail de Peterborough et Heather Brooks-Hill. Merci, député de Sault-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président, au député de Vaughan, peut-être qu'il ne m'écoutait pas. Intervention du Président. Rassez-vous à l'ordre. Même après avoir averti le député, je suis déçu. Vous ne m'avez pas écouté. Nous avons eu un vote différé sur la troisième lecture du projet de loi 175, loi mettant en œuvre des mesures concernant les services policiers, le coroner et l'élaboration médico-légaux et dictant la modifiant en abrogeant certaines autres lois. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage 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 ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501